Bonjour à tous, Emmanuel Macron reçu par le pape François, l'église du Nord mobilisée après le drame des migrants, et Mgr Opeti remet sa charge épiscopale au pape, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le président français a rencontré le pape ce vendredi. Accueilli sous la pluie dans la cour du palais apostolique, le président Emmanuel Macron a ensuite échangé pendant une heure avec le souverain pontife. Sous l'union la qualité des rapports entre les deux États, ils ont évoqué la protection de l'environnement à la lumière des résultats de la récente COP26 de Glasgow, la prochaine présidence de la France de l'Union Européenne, ainsi que l'engagement de la France au Liban, au Moyen-Orient et en Afrique. Emmanuel Macron a offert au pape deux biographies de Saint-Ignace de Loyola, que tu connais mieux que moi, a-t-il glissé au pape jésuite ? En français, les deux hommes se sont tutoyés. Le président a reçu de ses mains une peinture de la basilique Saint-Pierre, ainsi que certains des textes pontificaux portant sur la paix et la fraternité humaine. C'était la deuxième rencontre entre les deux hommes depuis le début du quinquennat, la dernière remontant au 26 juin 2018. Peu avant cette rencontre, Emmanuel Macron a signé le traité du Quirinal afin de renforcer la coopération diplomatique entre la France et l'Italie. Qu'avons-nous fait de nos frères ? C'est l'appel des évêques du Nord et du Pas-de-Calais. Après le naufrage dans la Manche qui a emporté ce jeudi 27 migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, les diocèses de Lille, d'Arras et de Cambrai ont fait résonner le glas. L'Europe peut relever ce défi, elle a les instruments pour mettre la dignité humaine au centre du débat et donner les moyens de cette solidarité internationale interpelle les trois évêques dans un communiqué. L'archevêque de Canterbury a réagi en évoquant un drame des vies humaines dévastées, tous enfants de Dieu. Il appelle à un système basé sur la sécurité, la compassion et la justice à travers nos frontières. Et ce vendredi, les chrétiens du diocèse du Nord se sont recueillis autour du calvaire des marins sur le port de Dunkerque, unis en prière. Nous prions pour que chacun prenne ses propres résolutions, pour sortir de l'indifférence, pour mettre en œuvre ce programme d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer les personnes qui sont réduites à ces départs de leur terre natale pour trouver un avenir. Mgr Michel Opetit a remis sa charge épiscopale au pape François. L'hebdomadaire Le Point a publié cette semaine une enquête mettant en cause l'archevêque de Paris pour une gestion qualifiée de brutale dans plusieurs affaires sensibles et pour une liaison supposée avec une famille à neuf ans que l'intéressait dément formellement. Mgr Opetit a annoncé avoir écrit une lettre au pape pour lui remettre sa charge. Je l'ai fait non pas en raison de ce que j'aurais dû faire ou pas par le passé, mais pour éviter la division, si moi-même je suis source de division, et donc pour préserver le diocèse, explique-t-il à nos confrères de la croix. C'est maintenant au pape qu'il revient de décider des suites à donner. En Belgique, les cours de religion et de morale vont-ils devenir optionnels ? C'est la crainte des responsables religieux belges, après la proposition d'une commission composée de parlementaires de la majorité. Elles visent à rendre optionnels les cours de religion et de morale, pourtant garantis par l'article 24 de la Constitution belge. Les responsables des cultes en Belgique ont déclaré leur forte opposition. Albert Guigui, le grand rabbin de Bruxelles, a regretté l'abandon de cours qui sont un rempart contre l'extrémisme. Alors que les responsables des cultes n'ont pas été consultés, ils dénoncent la méthode. Les chefs de culte, c'est-à-dire un responsable évêque, un responsable imam, un responsable orthodoxe et anglican, un responsable juif, devaient être reçus comme tels. Les chefs de culte en Belgique sont régulièrement reçus dans différents cadres officiels. C'est comme tels qu'ils devaient être reçus au nom des différents cultes qu'ils représentent. Que le centre d'action laïque soit aussi informé, oui, pourquoi pas ? Mais il n'y a aucune raison de favoriser dans ce genre de travaux. En de nombreux endroits du monde encore aujourd'hui, des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur appartenance au Christ. C'est pour eux, ce soir, que nous sommes réunis. Mercredi soir, à l'appel de l'aide à l'Église en détresse, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre s'est illuminée en rouge. Le mercredi rouge, lancé en France par l'AED en 2017, veut sensibiliser les fidèles à la persécution des chrétiens et à la liberté religieuse. En plus de l'illumination aux couleurs du sang des martyrs, une veillée de prière s'est déroulée à l'intérieur de l'Église. Cette veillée a été vécue sur tous les continents. Selon le rapport 2021 sur la liberté religieuse dans le monde, deux tiers de la population mondiale vit dans des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. Cinq prêtres tués lors de la Commune de Paris sont reconnus martyres. Ce jeudi 25 novembre, le pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à promulguer le décret reconnaissant leur martyre et ouvrant ainsi la voie à leur béatification. Le 26 mai 1871, le père Planchard, frère de Saint-Vincent-de-Paul, et les pères Radigues, Tuffier, Rouchouze et Tardieu, tous les quatre pères de Picpus, étaient exécutés rue Axaux à Paris. Au cœur de la semaine sanglante, mettant fin à la Commune de Paris, les communards acculés avaient exécuté 50 otages. Parmi les victimes du massacre, figurent 10 ecclésiastiques, dont les cinq nouveaux martyrs tués par reine de la foi. Le 29 mai dernier, une procession avait été organisée par le diocèse de Paris à l'occasion du 150e anniversaire de leur martyr.